... Dieu vous bénisse abondamment les spectateurs de la RTVC. Les semeurs de l'église de Côte d'Ivoire ont tenu du 25 au 28 janvier 2024 leur cinquième édition de la retraite nationale des semeurs. Cette retraite nationale s'est articulée autour du thème Les semeurs, une armée des disciples pour la conquête et a eu pour orateur principal le pasteur Nathanael Babatoundé. Les semeurs sont venus de tous les horizons de la Côte d'Ivoire pour la cinquième édition de la retraite annuelle télé du jeudi, 25 janvier au dimanche 28 janvier 2024 au hall de l'UMPJ à Tiekwa. Le rapport des activités menées au cours de l'année 2023 suivi d'abondantes louanges et actions de grâce ainsi que les ateliers de travail sur la préparation des enregistrements des chants, les prières axées sur les objectifs de cette année 2024 ainsi que l'enseignement portant sur le thème de cette retraite emmeublée les quatre jours du programme. Dans le fonctionnement des semeurs de Côte d'Ivoire, nous avons réalisé il y a cinq ans en arrière qu'on avait besoin, en tant qu'équipe nationale, nous avons besoin d'une plateforme où on se retrouvait tous pour pouvoir échanger, partager sur notre vision, communier ensemble, réviser la vision de notre ministère et puis avancer ensemble, faire certaines corrections par rapport à notre fonctionnement en cours d'année, éventuellement des comptes rendus de ce que nous avions fait l'année écoulée. Et pour cette année, nous sommes à la cinquième édition de cette traditionnelle retraite et nous sommes pour la première fois à Tiekwa. Nous en avons déjà eu deux à Benjerville, une à Djamé, une à Dabou et c'est la cinquième qui est là. Pour ce qui concerne l'enseignement, c'est le thème « Les semeurs, une armée de disciples pour la conquête » qui a été développé par l'orateur, le pasteur Nathaniel Babatoundé. Le choix du thème est parti d'abord d'une observation, le besoin de nous ramener, de ramener les semeurs que nous sommes avec la croissance, de nous rassurer que chaque semeur est en train de marcher avec le Seigneur en tant que disciple du Seigneur Jésus avant d'être un ministre du chant, avant de chanter, qu'on soit déjà connecté au Seigneur, qu'on n'oublie pas notre appel premier qui est d'être des disciples du Seigneur, d'être avec Jésus et c'est ensuite que nous sortons de là pour rendre ministère. Donc nous avons voulu cette année ramener chaque semeur à la vie, aux fondamentaux de la marche avec le Seigneur en tant que disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et partant de là, rendre ministère à partir de la présence du Seigneur Jésus. Posant les bases de son message, l'orateur a d'abord insisté sur l'une des fonctions fondamentales qui ressortent de la définition des semeurs. Le semeur est un homme qui se tient entre Dieu et l'homme. Quand il se tourne vers Dieu, son office s'appelle l'adoration de Dieu. Quand il se tourne vers les hommes, son office s'appelle s'aimer dans les hommes. Le semeur est avant tout un adorateur du Dieu vivant. C'est celui qui se tourne vers Dieu pour lui offrir la louange et l'adoration, contempler sa face et se tourne vers l'homme de la part de Dieu pour s'aimer la parole de Dieu à travers les chants. Le semeur se tient donc entre Dieu et les hommes, rendant ministère à Dieu par la louange et l'adoration et rendant ministère aux hommes en s'aimant l'évangile en vue de l'édification des saints ou le salut des âmes perdues. Cette fonction ministérielle du semeur orientée prioritairement vers Dieu et ensuite vers les hommes nécessite de la part du semeur plusieurs vertus et qualités à développer et à intégrer comme étant indispensable pour sa fonction et son identité. Et c'est principalement à travers les passages d'Ésaïe, le chapitre 55, le verset 10 à 11 et Matthieu, le chapitre 13, le verset 37 que l'orateur explique en détail les caractéristiques du semeur selon Dieu. Et pour cela, il s'inspire du modèle de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ dont les actions en tant que semeurs sont clairement expliquées dans les deux passages cités plus haut. De l'analyse de ces passages, le pasteur Babatunde fait ressortir plusieurs vérités fondamentales qui constituaient les leçons principales que les semeurs devraient tenir de ce message. D'abord, tous ceux qui n'ont pas de relation personnelle avec Dieu ne peuvent pas être des semeurs. L'appel à être semeurs, c'est l'appel à avoir une relation intime avec Dieu. Toute personne qui n'a pas de relation personnelle avec le Seigneur a démissionné en tant que semeurs. Tous ceux qui n'ont pas de relation avec Dieu ne peuvent pas être des semeurs selon le cœur de Dieu. L'appel à être semeurs, c'est l'appel à venir apprendre avec le Seigneur par excellence. C'est l'appel à avoir une relation avec le Seigneur par excellence. L'appel à avoir une relation intime, l'appel à apprendre d'une manière personnelle et révélationnelle. C'est ce que c'est que s'aimer, c'est ce que c'est qu'un semeur. Cela veut dire que toute personne qui n'a pas une relation vivante avec le Seigneur, je vous dis la vérité, il l'a démissionné de son office de semeur. Et cette communion avec Dieu doit être entretenue par une séparation radicale d'avec tout péché, c'est-à-dire une vie de sanctification et d'être en qualité seul dans la présence de Dieu pour lui offrir la louange et l'adoration et surtout pour étudier sa parole. En effet, étant donné que le Seigneur est appelé à s'aimer la parole de Dieu, il doit donc maîtriser la parole de Dieu. Pour cela, il doit la lire fidèlement, la méditer et l'étudier. Un semeur doit connaître la parole. Je vous dis la vérité, que personne ne nous séduise. Un semeur qui ne connaît pas la parole de Dieu ne sera pas efficace. Un semeur termine la parole. C'est un ministre de la parole. C'est un ministre de la parole chantée, mais c'est un ministre de la parole. Le Père maîtrise sa parole. Le Fils maîtrise la parole de Dieu. Mais qu'en est-il de toi et moi ? Qu'en est-il de toi ? Est-ce que tu maîtrises la parole de Dieu ? Est-ce que tu maîtrises la parole de Dieu ? Est-ce que tu te disciplines pour posséder la parole de Dieu ? Aussi, l'orateur a exhorté chaque semeur à sanctifier l'usage de sa bouche, vu que c'est elle qu'il utilise pour rendre ministère. D'où sort la parole que Dieu envoie ? Cette parole qui est si puissante, elle sort de la bouche du Seigneur qui sort de ma bouche. Au chapitre 45, versets 22 et 23, il dit, Je ne le jure pas moi-même, verset 23, je ne le jure pas moi-même. Il dit, la vérité, la vérité sort de ma bouche. La vérité sort de ma bouche. La vérité sort de ma bouche. Par conséquent, ma parole ne sera pas révoquée. La vérité sort de ma bouche. Là, il décrit la qualité de sa bouche en tant que semeur. Il est en train de décrire l'état, la qualité de sa bouche. Dieu sème avec sa bouche. Maintenant, il décrit la qualité de sa bouche. Il dit, ma bouche, la voilà. Alléluia. Il n'y a aucun mensonge. Aucun mensonge n'y sort. Aucun mensonge ne sort de ma bouche. Ma bouche est pure. Ma bouche est sainte. Il n'y a pas de mensonge dedans. Il dit, la vérité sort de ma bouche. La vérité sort de ma bouche. Donne-nous de voir, oh notre Dieu, l'impact de la qualité de la bouche dans l'art de s'aimer. Donne-nous de voir, Seigneur, que le tout, le tout, le tout, le tout, ce n'est pas que la parole soit correcte. La bouche doit être pure. La bouche doit être une bouche qui dit la vérité. délivrée du mensonge pour que la parole puisse exprimer toute sa puissance. S'appliquant à tous les disciples, le rappel de cette instruction, bien détaillé dans Jacques, le chapitre 3, le verset 5 à 10, a été synthétisé par l'orateur, par l'invitation de chaque seigneur à discipliner sa bouche pour qu'elle ne prononce pas le péché, les commérages, les mensonges, les insultes, les paroles méchantes et toutes paroles inutiles, vaines ou viles. C'est à cette condition que la bouche du seigneur pourra produire des sémences accompagnées de la vie, de la puissance et de l'autorité divine. Il y a une puissance dans la bouche de Dieu parce que cette bouche ne mange jamais, elle ne critique jamais, elle ne triche jamais, elle ne vole jamais, elle ne commet aucune iniquité. Comment seigneur veut-il manifester la puissance de la parole alors qu'il a une bouche mensongère ? Comment ce n'est pas possible ? Il y a ce que Dieu appelle une bouche précieuse. Alléluia. Le seigneur est appelé à avoir une bouche précieuse. L'orateur n'a pas bien su manquer de rappeler aux sémeurs qu'avant tout, ils doivent être des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Il explique à ce sujet qu'être un disciple du Seigneur Jésus consiste à s'attacher à sa personne, à son enseignement et à sa vie pour devenir son adepte, marcher à sa suite, lui vouer une fidélité exclusive et même dans certains cas, tout abandonner pour lui. Occasion pour le pasteur Babatunde Nathaniel de rappeler les neuf conditions pour devenir et demeurer disciple du Seigneur Jésus-Christ, invitant chaque sémeur à s'y conformer, à savoir aimer Dieu d'un amour suprême, aimer les frères d'un amour suprême, la séparation d'avec la famille, la séparation d'avec le moi, porter sa croix, rénoncer à tout, témurer dans la parole, porter du fruit qui démeure et la séparation d'avec tout péché. Découvrons ensemble certaines vérités fondamentales de cette rencontre avec d'autres participants. Le Seigneur nous a agréablement supris en nous disant que le premier appel à les semeurs, c'est l'adoration. Ce sont des adorateurs, c'est une armée d'adorateurs, c'est-à-dire qu'ils travaillent dans la présence de Dieu, étant donné que Dieu, l'un de ses noms, il est le premier, il est le dernier, il mérite de recevoir toutes choses en premier. Et pour nous, nous sommes des ministres de louange, nous apportons au Seigneur la louange. Et nous devons lui sacrifier cette louange-là en premier. Et ça nous a permis, comme je l'ai pendant, le Seigneur m'a permis de me souvenir d'une instruction que le pasteur Ménier nous a dit il y a près de dix ans en arrière, qu'on devait commencer nos rencontres. Les semeurs devaient être les premiers. Au lieu de la rencontre, on devait commencer les chants avant que la réunion ne commence. Bon, dans notre entendement, on avait pensé aux chants de recueillement. Et nous avons initié les recueillements à partir de cette année-là. Et aujourd'hui, pour moi, c'était vraiment nouveau. C'était une lumière qui a jaillit dans mon esprit. De comprendre qu'en réalité, au-delà des frères qui viennent au début de la rencontre, il y avait un auditeur qui devait être honoré en premier, le Seigneur Jésus. C'est à lui qu'on devait adresser notre louange de premier. Et les frères arrivent, ils nous trouvent en train de célébrer celui-là. Et nous pouvons maintenant enchaîner dans notre ministère. Pour moi, c'est une grande lumière. C'est une grande révélation. Elle est révolutionnaire pour notre ministère, pour les semeurs d'une façon générale. Et je suis vraiment reconnaissante au Seigneur pour cette correction, pour cette instruction. Et au sorti de cette retraite, je retiens qu'un Seigneur, c'est d'abord quelqu'un qui a une communion parfaite avec Dieu. Un adorateur de Dieu, d'abord, avant de venir devant les hommes. Le Seigneur, c'est celui qui est préoccupé d'abord de rendre ministère à Dieu, d'abord, avant de rendre ministère aux hommes. Donc, c'est quelqu'un qui est consacré à Dieu. C'est quelqu'un qui doit garder sa bouche parce que sa bouche, il ne doit pas parler pour parler. Sa bouche est précieuse. Et je dis merci au Seigneur pour toutes ces vérités-là. Et nous allons travailler là-dessus pour que toutes ces vérités reçues deviennent vies en nous. Et vraiment, ce fut un moment très riche dans la parole de Dieu. Le pasteur Nathanael, qui était l'orateur principal de la rencontre, nous a exhortés sur la nécessité de comprendre notre appel en tant que Seigneur. Et j'ai personnellement été marqué par le fait que le Seigneur est d'abord quelqu'un qui adore Dieu. Un adorateur. En tant qu'adorateur, il doit connaître Dieu, savoir qui est Dieu pour pouvoir l'adorer. Vraiment, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de richesses que je pense que durant toute l'année 2024, me permettront de servir Dieu efficacement. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Nous avons été exhortés sur le fait de nous attacher au Seigneur, d'avoir une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, pour une telle retraite, les semmers, nous sentirons franchement bénis. Moi-même, je sois béni, encouragé, non seulement à persévérer dans mon ministère en tant que semeur, mais aussi à m'attacher au Seigneur pour offrir un semeur digne de ce nom. Ce qui a été merveilleux lors de cette retraite, c'est que nous avons compris en fait ce que c'est qu'être un semeur. Ce n'est pas seulement le fait de chanter, mais être semeur demande de remplir plusieurs conditions, comme le fait d'être un adorateur de Dieu, d'avoir une relation avec Dieu. Donc nous allons aller travailler sur ce message-là pour produire une armée de semeurs vaillantes, dynamiques, capables de poursuivre la conquête du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur m'a dit qu'il m'a vraiment touchée par le message que nous avons reçu. C'est que ce qui est au fond de l'homme, c'est ce qui sort quand il y a pression. Avant je pensais que si quelqu'un m'insulte ou quelqu'un m'offense et que je réagissais, c'était de la faute de cette personne. C'est ce que je pensais. Et je me justifiais avec cette raison. Mais aujourd'hui, après l'enseignement, le Seigneur a changé ma manière de voir les choses. Et j'ai compris clairement que c'est ce qui est en moi qui sort à travers les offenses des personnes, de tous ceux qui sont autour de moi. Si la colère est en moi, quand quelqu'un va m'offenser, je vais me mettre en colère, si la colère est toujours là. Mais si je travaille pour enlever la colère, dès que quelqu'un m'offense, je n'aurai aucune raison de me mettre en colère, parce que la colère est partie. Notre Seigneur Jésus-Christ a été pris pour modèle. Parce que de façon claire, on l'a maltraitée, on l'a insultée. Mais il n'a pas ouvert la bouche. Pas parce qu'il n'avait pas des choses à dire, mais parce que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la sainteté de Dieu incarné. Il n'y avait pas de péché en lui. Donc rien ne pouvait sortir. Et la volonté parfaite de Dieu à partir de l'enseignement, c'est que je puisse travailler sur tout ce qui sort de moi, pour que je sois une personne qui n'ait rien de mauvais en moi, qui n'ait pas de péché en moi, pour qu'il puisse vivre la vie de Dieu. Je suis plus que béni. Et fini la justification du péché. Et vraiment, je dis merci à Dieu pour cette retraite qui est vraiment enrichissante. Le pasteur nous a entretenus, nous a exhortés sur l'histoire du prophète Esaïe. Lorsqu'il a vu la sainteté de Dieu, Dieu lui a révélé sa sainteté. Il avait reconnu qu'il était souillé. Pendant ce temps, il prophétisait, mais il ne réalisait pas qu'il était impur. Mais lorsqu'il a vu la gloire de Dieu, il a vu la sainteté de Dieu, il s'est vu souillé, il s'est vu sale. Et il s'est rabaissé devant Dieu, pour reconnaître sa nullité, pour reconnaître son impurité. Et Dieu, sachant qu'il a reconnu son péché, l'a recueilli et a purifié sa bouche. Depuis lors, il avait maintenant le courage de se donner à Dieu. Et lorsque Dieu a demandé qu'il voulait, qu'il pouvait envoyer, il a accepté de partir avec le courage. Donc je ressens de là que c'est la vraie répentance qui nous emmène à la sainteté de Dieu. Quand nous nous sommes répandis, Dieu nous donne sa grâce et maintenant il nous restaure. Et là, nous sommes encouragés pour pouvoir le servir librement. L'une des vérités que j'aimerais partager, c'est que le sémor sème dans la vie des frais, la vie de Dieu, pour que ces derniers portent des fruits palpables. Donc en tant qu'un sémor qui sème la vie de Dieu dans la vie des frais, je dois travailler pour me rassurer que je déborde de la présence de Dieu et des vertus du Saint-Esprit. Si je suis mondaine, je vais produire dans la vie des saints la mondanité par ma vie et mon ministère. Mais si je suis une personne toujours remplie de Dieu, remplie de joie, remplie du Saint-Esprit, je vais s'aimer dans la vie des frais par ma vie et mon ministère de chambre, la joie, le Saint-Esprit, la vie de Dieu et les vertus du Saint-Esprit. Donc, en tout cas, je me suis engagée aux sochers de cette retraite à veiller sur moi-même pour offrir à ceux qui m'écoutent un débordement de Dieu et des vertus du Saint-Esprit. Amen. La vérité marquante pour moi a été que le sémor n'est pas une personne, Le sémor n'est pas cette personne-là que l'on sait, comme on peut le dire, une personne qui a une belle voix, une personne qui a une belle voix et qui sait bien s'exprimer. Non, ce n'est pas cela. Mais le sémor, c'est une personne qui a une parfaite relation avec Dieu. Sans cette relation majeure avec Dieu, le sémor n'est rien. Le sémor, en dépit de cette relation avec Dieu, est une personne investie, engagée dans l'Écriture. Donc, il est comme le sémor, non seulement en dépit de l'amour qu'il a pour Dieu, en dépit de la relation qu'il a avec Dieu, d'être une personne toujours rattachée à la parole, aux saines Écritures. Sans cela, le sémor n'est absolument rien. Rappelons qu'en plus de l'enseignement qui a marqué cette retraite, elle a vu aussi le compte-rendu de chaque zone de l'église d'Abidjan ainsi que les localités de l'intérieur qui ont présenté le rapport de leurs activités menées au cours de l'année 2023. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour cette journée d'aujourd'hui où nous avons commencé avec les comptes rendus ce matin. Et c'était vraiment une joie pour moi de voir que les activités sont vraiment menées dans les différentes régions et localités. Et ce qui se passe à Abidjan est en train d'être reproduit à l'intérieur. C'est vraiment merveilleux de savoir que les régions peuvent venir rendre compte des nombres de naissances, des nombres de mariages, des nombres de décès, des nombres de diplômes, de promotions reçues durant toute l'année 2023. Et ça réjouit de savoir que les gens sont en train d'avancer avec le Seigneur Jésus dans les différentes activités. Donc je veux vraiment bénir le Seigneur pour ces différents comptes rendus qui montrent effectivement que les semeurs travaillent. Les semeurs travaillent dans les régions, les semeurs travaillent dans les localités, les semeurs travaillent dans les zones, les semeurs travaillent dans les sous-zones. Que la gloire revienne au Seigneur pour ce qu'il est en train d'entreprendre, au milieu de nous. Et il est à préciser que dès l'ouverture de cette retraite, le Seigneur a conduit l'armée des semeurs à tenir un atelier de travail collectif sur la préparation spirituelle et pratique des enregistrements des chants conformément à l'un des objectifs que se sont assignés les semeurs en cette année 2024, comme nous explique la dirigeante, la socarole Babatoundé. Étant donné que nous avons un autre objectif, c'est de garder l'église en éveil à travers les chants, afin que celle-ci gagne les âmes, nous avons jugé, bon, de mettre à la disposition des frères des chants, nos chants, notre richesse, nos messages chantés, de sorte qu'ils aient un patrimoine. Et dans la préparation pour cette année, nous ambitionnons de donner au Seigneur 500 chants qui seront enregistrés. Et ce document qui parle des retraites que nos aînés, champs d'édification, l'équipe de la sœur Henriette Barga, a tenu dans les années 2015-2016, ils ont regroupé le travail qu'ils ont eu à faire dans le cadre de la préparation, des enregistrements, des champs d'édification, volume 1, volume 2, volume 3. Donc, nous avons tenu à lire ce qu'ils ont fait, comment ils se sont préparés à enregistrer les chants, le travail qu'ils ont abattu dans l'ombre et tout, afin de nous aussi copier le modèle et de nous approprier ce travail-là et de le reproduire pour cette année, afin de donner au Seigneur ces 500 chants. Donc, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On a eu 12 équipes qui ont travaillé par équipe de 6, 7 frères, et nous sommes sortis de là avec des vérités fondamentales, avec des engagements et certaines lumières qui nous ont choqués sur le travail que nos frères ont abattu et qui nous ont montré qu'il y avait du travail. La louange, c'est vraiment du travail. Comme on vient de le signifier, la sœur Carole Babatoundé s'est attelée sur le travail préparatif à l'enregistrement des champs d'édification pilotée par la sœur Yette Mbarga, a été une bonne école correctrice pour plusieurs dirigeants des CEMEUR. Et surtout, une grande source de bénédiction annonçant une révolution dans les travaux préalables à faire, devront soutenir l'exécution de chaque champ, non seulement dans le cadre des enregistrements des champs, mais aussi dans tous les ministères que devront rendre les CEMEUR. Nous avons travaillé sur le livre, un fascicule dénommé « Les retraites des ministres des champs » sur lesquelles nos frères du Cameroun ont travaillé. Et les vérités qui nous ont marquées, c'est que pendant toutes ces retraites, tout ce qui a été fait, tout a été écrit. Tout a été écrit. Donc, je ne comprends pas là que c'est pour notre instruction et les nombres de participants, le prix à payer dans la prière, le jeûne, les frères, se sont consacrés à Dieu. Et au cours de ces retraites, ils ont renouvelé leur consécration. Et ensuite, la vérité qui m'a marqué, c'est que pour consacrer un champ à Dieu, il faut avoir chanté le champ cent fois. Et ça m'a... Je n'ai jamais imaginé. Ça m'a touché. Et il y a eu des chants qui ont été plusieurs fois chantés. Mais particulièrement pour que le champ soit consacré à Dieu, il faut que ce champ soit chanté au moins cent fois. Et les frères ont eu des jours de jeûne complet pour consacrer le champ au Seigneur. et j'ai vu comme ça que c'est ce qui a fait que ces champs ont eu de l'impact et qui a traversé même des générations. Déjà, même au cours de la journée, nous avons eu l'histoire de certains chantres. Et nous avons vu que ces champs ont traversé des générations. C'est parce que le prix a été payé. Ils ont jeûné, ils ont prié. Et donc, puisque nous avons pour objectif enregistré 500 chants cette année 2024, il nous faut travailler. Il nous faut travailler. C'est du travail. Donc, je pense que le Seigneur est dans... Nous allons y arriver. J'ai été véritablement béni parce que le Seigneur nous a conduit par notre dirigeante, la soeur Babatunde Carole, à faire des groupes et à lire plusieurs comptes rendus des retraites de la soeur Henriette Mbaga et son équipe de semeurs. Et particulièrement, la lecture était enrichissante. ça m'a vraiment béni. J'ai compris deux choses qui ont transformé ma vie en tant que semeur, bien entendu. La première chose, c'est que le Seigneur nous disait qu'on devait le supplier pour qu'il puisse chanter en nous et à travers nous par le Saint-Esprit qui nous habite déjà. Auparavant, je pensais que c'était moi qui chantais. Mais après cette lecture, je comprends clairement que c'est Dieu notre Père par son Esprit qui chante en nous en tant que semeur et à travers nous. Cela m'amène à plus d'immunité, à comprendre que ce n'est pas mes propres efforts ou ce n'est pas mon propre ministère, c'est le ministère de mon Père à travers ma personne. Je ne suis qu'un instrument vraiment devant notre Père. et je suis vraiment remplie de bénédictions. Je suis satisfaite. Et la deuxième vérité qui m'a béni, c'est le programme de retraite que la soeur en rien de bagarre a eu. Il y a plusieurs activités pendant une retraite et ça m'a vraiment béni. Parce que personnellement, je ne savais même pas comment faire une retraite. Mais aujourd'hui, j'ai vu à travers la lecture les différentes activités que nous pouvons faire pendant la retraite. Premièrement, on peut lire, on peut prier, on peut faire des actions des grâces. et ce qui m'a particulièrement touchée, c'est que chaque activité est notée. Le temps mis dans chaque activité est noté. Et j'ai vraiment été bénie à travers vraiment cette lecture. Aujourd'hui, quand je repartirai dans ma localité, je sais comment faire une retraite. et je vais le faire avec beaucoup d'empressement, avec beaucoup de puissance, parce que j'ai appris cela ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Au sorti de cette retraite, la dirigeante des seigneurs, la Sœur Carole Babatoundé, a annoncé les perspectives découlant des richesses acquises de ces quatre jours de communion, d'évaluation, de rencontre avec Dieu et de capacitation en vue de l'efficacité dans l'exécution des objectifs des seigneurs pour cette année 2024. Après nous être rappelés que notre but est de garder l'église en éveil afin que celle-ci gagne la nation pour Christ, des hommes qui craignent Dieu, qui marchent dans l'obéissance radicale au Seigneur et à toutes choses, nous sortons de cette retraite et nous invitons tous les semeurs à se tenir prêts, quelles que soient leurs zones, leurs régions, leurs localités dans la nation, à se tenir prêts et à avancer parce que nous devons garder l'église en éveil après avoir veillé sur nous-mêmes, après être revenus au Seigneur et à la vie des disciples. Nous avons près de cent mille, plus de cent mille frères dans la nation sur lesquelles nous devons veiller et Dieu nous a capacités pour le faire, pour garder le regard des frères sur la vision étant remplis d'espérance. Équipés pour être une armée de disciples de Jésus engagés à la conquête, les semeurs sont plus que déterminés à accomplir le ministère en cette année 2024 en y investissant tout le meilleur pour la pleine satisfaction de Dieu et l'atteinte des objectifs globaux de l'œuvre. C'est ainsi que prend fin la cinquième édition de la retraite nationale des semeurs de l'église de Côte-Ivoire. Je vous remercie de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la chaîne de la Bible.